Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de Malita et l'ours. Malita habite ce village avec ses parents, ses frères et ses sœurs. Elle n'aime pas beaucoup travailler et elle ne sait rien faire d'utile, ni coudre, ni tresser des paniers, ni faire la cuisine, ni broder. Un jour, en se promenant dans la forêt, Malita trouve de très jolis petits souliers, tout fins et tout brodés. Dès qu'elle enfile ses petits souliers, elle se met à danser, mais tellement bien, tellement bien que toute sa famille s'arrête de parler pour la regarder. Ses parents, ses frères et ses sœurs frappent dans leurs mains et ils chantent tous ensemble pour l'accompagner. Quand les voisins entendent ce grand bruit, ils arrivent tous en courant et au bout d'un moment, on ne sait trop comment, les voilà tous qui se mettent à danser de joie autour de Malita. Quand enfin ils sont épuisés de danser, ils crient « Par pitié Malita, enlève tes souliers, on voudrait se reposer ! » Et bien sûr, Malita les enlève vite. Un jour, le soleil est si doux et les arbres sont si beaux que Malita sort de chez elle. Elle va se promener dans la forêt en emportant ses petits souliers sous son bras. Quel plaisir de sauter dans les flaques et de croquer les châtaignes ! Soudain, Malita encrant un grondement terrible. C'est un ours énorme qui se dresse devant elle. Malita est très effrayée et pour se sauver plus vite, elle enfile ses petits souliers. Mais dès qu'elle est chaussée, la voilà qui se met à danser. L'ours est d'abord très étonné, puis il a très envie d'en faire autant. Il se dandine d'une patte sur l'autre et bientôt il danse si joyeusement qu'il finit par rouler de rire par terre dans les fougères. L'ours dit alors « Vraiment ? Je ne me suis jamais autant amusé et je ne veux plus te quitter. Sans toi, je m'ennuierais comme avant. » Malita ne peut pas refuser. L'ours est tellement gros qu'elle en a un peu peur. Et bras dessus, bras dessous, il rentre à la ferme. En les apercevant, les paysans prennent des bâtons pour chasser l'ours. Mais Malita leur crie « Non, non, ne le chassez pas, c'est un ours extraordinaire. » Regardez, il danse presque aussi bien que moi. L'ours est très flatté du compliment et il se met aussitôt à lever gracieusement les pattes et à danser, à faire des pointes. Malita et l'ours dansent longtemps ensemble devant tous les gens du village qui applaudissent très fort. Hélas, juste à ce moment-là, Coupe-Gorge, le serviteur du roi de la montagne, passe par là. Quand il voit une petite fille qui danse avec un ours, il se dit « Le roi serait drôlement content de voir un si joli spectacle. » Alors il ordonne aux paysans de s'écarter. Et en tournant autour de Malita et de l'ours, il les ficelle bien serrées. Il les emmène jusqu'au palais du roi de la montagne. « Oh ! Quel triste palais ! Les fauteuils sont en neige, les tables sont en glace et les rideaux sont en vent froid. » Coupe-Gorge libère ses prisonniers. Pour se réchauffer, ils se mettent à danser, à tourner, à virevolter. Le roi est très content et il dit « Ah ! Cher Coupe-Gorge, que cela me plaît ! Cela me réchauffe les os de les voir danser. Tiens, voilà des pièces d'or pour te récompenser. » Et c'est ainsi que Malita et l'ours commencent à vivre au palais du roi de la montagne. Le roi les gâte beaucoup. Chaque jour, il leur fait porter des gâteaux au miel, gros comme des roues de charrettes. Et des bonbons, gros comme des ballons. L'ours est vautré dans son fauteuil et il se lèche les babines en disant « Ah ! Comme je suis bien ici ! Je n'ai rien à faire d'autre que danser et manger. C'est tellement mieux que de marcher dans la forêt et de chercher ma nourriture. » « Ah ! Je suis vraiment heureux ! » Malita s'écrit « Pas moi ! Pas moi ! Et d'ailleurs, ours, méfie-toi ! Trop bonheur ne va pas durer ! Regarde-toi ! Tu es si gros ! Tu es si gras ! Que tu ne peux plus lever une seule patte ! C'est la même chose pour moi ! Mes souliers deviennent trop petits et je ne pourrai bientôt plus danser. Que fera Coupe-Gorge quand nous n'amuserons plus le roi ? » L'ours grogne. « Tu n'as qu'à demander au roi une autre paire de souliers ! » Malita hausse les épaules et elle dit « Voilà bien une idée d'ours ! Voyons, je ne pourrai jamais danser avec des souliers de montagne. Coupe-Gorge va nous faire couper le cou. Sauvons-nous, ours ! Sauvons-nous vite ! » Cette nuit-là, Malita et l'ours sortent sans bruit du palais. Quand le roi s'en aperçoit, il se met dans une grande colère et il envoie Coupe-Gorge à leur poursuite. Mais Malita est très maligne. Elle a demandé au coucou qui chantait sur une branche de sapin. « Coucou, je t'en prie, sois gentil ! » Descends dans ce grand trou profond et continue de chanter. Quand Coupe-Gorge arrive près du trou, il entend « Coucou ! Coucou ! » Alors il s'écrit « Ah, je vous entends tous les deux ! Je sais que vous êtes cachés là ! Mais je vais vous attraper, moi ! » Et aussitôt, il saute dans le trou et il se casse le cou. Pendant ce temps, Malita et l'ours courent aussi vite qu'ils le peuvent et ils arrivent enfin dans leur village. Les parents de Malita sont fous de joie en la voyant. Ils risent si fort que les voisins accourent pour fêter l'ours et Malita, pour boire et pour manger ensemble. Ils sont tous bien contents d'apprendre que le cruel Coupe-Gorge ne les ennuiera plus. Pour remercier Malita de les avoir délivrés de Coupe-Gorge, ils décident de lui fabriquer de nouveaux souliers. Le tanneur donne le cuir pour le dessus, le bûcheron donne le bois pour le dessous et le sabotier fait pour Malita des souliers si jolis et si fins que dès qu'elle les a enfilés, elle se met à danser avec l'ours. Ils dansent ensemble tellement bien, tellement bien que tout le monde s'arrête de parler pour les regarder. Et bientôt, tous les gens du village chantent et dansent joyeusement autour de Malita et de l'ours. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain !